bonjour à tous bienvenue aux nouveaux abonnés merci pour vos commentaires aujourd'hui je vous propose un petit top assez simple à réaliser mais si vous êtes débutant et que vous ne savez pas trop où se trouve le droit fil comment coudre la maille n'hésitez pas à cliquer sur la petite icône allez on commence je commence par plier mon t-shirt en deux sur un tissu qui lui aussi est plié en deux je dessine l'encolure ainsi que la ligne d'épaule je détermine la longueur que je souhaite avoir je fais un point à 10 cm sur la ligne du bas je fais pivoter mon t-shirt de façon à ce que le bas du t-shirt se retrouve face au point que je viens de tracer je dessine ensuite la ligne de côté pour ce modèle j'ai choisi une longueur de manches de 40 cm et j'ai replié les manches du t-shirt à 40 cm je trace ensuite le bas de l'emmanchure ainsi que mes lignes de manches ce seront des manches droites donc j'ai pris une largeur de 15 cm tout au long de la manche je redessine ma ligne d'épaule pour le bas de mon top pour qu'ils ne partent pas en pointe sur les côtés je l'arrondis et je fais remonter le comté de 2 cm et hop c'est parti à la coupe on accélère un presque fini et voilà mon dos est coupé maintenant je vais m'aider du dos pour faire mes devants je place mon dos à 2 cm du bord je dessine les contours hop 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 c'est presque fait je coupe et maintenant je dessine l'encolure devant je détermine la profondeur de mon encolure pour ce modèle j'ai pris 20 cm de profondeur et je trace l'arrondi pour ce modèle j'ai choisi de faire des poches plaquées donc maintenant j'effectue le pointage que je reproduis de l'autre côté grâce à une épingle j'ai positionné ma poche à 15 cm du devant du milieu devant et à 20 cm du bas maintenant je vais réaliser la parementure devant je prends mon devant je le pose sur un tissu plié en deux je dessine les contours je prends ensuite la valeur de ma règle pour avoir la largeur de la parementure et j'applique cette valeur tout autour de ma parementure et voilà elle est faite je la coupe bien sûr maintenant je vais réaliser la parementure parementure pardon dos et je refais la même manipulation je pose mon dos sur mon tissu plié en deux je dessine les contours et ensuite je prends ma règle pour avoir la valeur je coupe le tout maintenant je passe aux poches je fais un rectangle de 15 cm de hauteur et de 8 cm de largeur je dessine l'arrondi de ma poche maintenant je vais réaliser le revers de mes manches je prends la largeur de ma manche je mets cette valeur sur mon tissu plié en quatre et je donne une hauteur de 15 cm à mon revers je vais réaliser l'ourlet de mes poches je replie le haut sur un centimètre et demi j'ai peint le ma parementure au niveau des épaules j'épingle également le devant et le dos au niveau des manches voilà tout est épinglé une fois que j'ai assemblé mes manches en piqueur droite et en piqueur zigzag j'épingle ma parementure avec mon top je commence par le devant et je fais tout le tour et hop on accélère un petit peu et j'assemble en piqueur droite un centimètre du bord je coupe ensuite tous les angles pour éviter d'avoir des épaisseurs lorsque je vais retourner ma parementure je les coupe en biais et je crante l'arrondi de mon encolure pour avoir une jolie finition je retourne le tout j'épingle à nouveau je positionne maintenant ma poche je m'aide des points que j'ai tracé précédemment je rabats les côtés et je l'épingle j'en fais de même pour ma deuxième poche et je passe à la piqûre je commence par un petit point d'arrêt et je pique à quelques millimètres du bord je vais un petit peu plus doucement pour l'arrondi et hop un arrondi de piqué une fois que j'ai piqué mes deux poches je vais assembler les côtés en les épinglant et je vais les assembler en piqueur droite et zigzag pour la finition je vais maintenant assembler mes revers sur mes manches je commence par les fermer sur les côtés en piqûres droites ensuite je les épingle sur ma manche une fois qu'ils sont épinglés je les assemble en piqûres droites et même punition en zigzag je replie ensuite mon revers je lui donne la hauteur souhaitée et je l'épingle à nouveau je fais une petite piqûre sur chaque côté de la couture manche pour maintenir le revers j'épingle mon orlais voilà la petite piqûre est réalisée mon revers ne bougera plus maintenant je passe au positionnement de mes oeillets je fais un espacement de 5 cm j'en pose 5 je fais des pointages de chaque côté et maintenant je passe à la pause je prédécoupe l'ouverture je fais passer l'oeillet et sur l'envers je pose la deuxième partie et hop la voilà elle est posée et après j'assemble le tout au marteau et voilà mon premier oeillet de poser je peux ensuite utiliser un ruban acheté dans le commerce ou bien le fabriquer moi même dans le même imprimé que les poches et le revers c'est parti pour le lien sur un tissu plié en 4 je dessine un trait de 3 cm de large un petit peu plus large vers un côté 5 cm j'épingle cette bande je la pique ensuite je pique les côtés sur 10 cm de long je coupe les angles en biais pour éviter d'avoir des épaisseurs je retourne et je replie mon lien vers l'intérieur et j'épingle je le pique ensuite sur toute la longueur et voilà mon nouveau petit top est prêt si vous avez aimé ce tuto n'hésitez pas à vous abonner à liker et à me laisser des commentaires je vous souhaite une très très belle couture et je vous dis à très vite